... Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du mag Normandie. Avec nous ce soir, Stéphane Maillot, auteur humoriste. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Aurélie. Stéphane, qui êtes-vous ? Je suis un auteur humoriste venu de nulle part. Comme on a dit dernièrement, moi j'étais un oeuvli, un objet violent, littéraire, non autorisé. Enfin bon, une connerie de ce genre. Violent, c'est peut-être un peu fort quand même. Il paraît que je suis violent dans mes écrits, surtout sur mon dernier livre. Vous voyez comme je fais le lien, c'est la classe. Voilà, sur mon livre sur les gilets jeunes. Oui, enfin moi, c'est quelqu'un qui n'avait pas de second degré, je pense. Les anputés du second degré, oui, ce n'est pas pour moi. Donc vous venez nous voir effectivement pour la sortie de votre dernier acte. Puisqu'il ne fait pas partie de la trilogie. Alors c'est vrai que j'avais accueilli pour présenter le quatrième volet de ma trilogie, donc en quatre volumes, qui a été commencée en 2015, et donc qui a vécu la sortie d'un livre en janvier 2019. Et puis là, il y a eu un hors-série qui s'est imposé à moi par le mouvement social populaire ou impopulaire, selon du côté où l'on se place, qui a commencé en novembre. Et donc, voilà, j'ai un peu surfé sur l'actualité. Moi qui suis un grand sportif, mon physique en atteste. Donc ça s'appelle l'humour noir de Gilles et John. Oui, avant on avait eu humour noir et balle à blanc. Humour noir et balle à blanc d'œuf. Humour noir à boulet rouge. Parce que là, ça va. Et humour noir, le quatrième volet de la trilogie. Alors, revenons-en à Gilles et John. Bon, tout le monde aura compris, j'imagine, le jeu de mots. Non, malheureusement, apparemment, il y a des gens qui sont... J'ai fait quelques dédicaces dernièrement, en avant-première du livre. Je suis obligé de le prononcer. Il y a des gens qui ont des difficultés avec Gilles et John, Gilles et John. Voilà, bon, c'est pas grave. Ils ne me l'achètent pas, c'est tout. Donc, vous y parlez forcément du mouvement populaire. Oui. D'une manière finalement assez moins acide que le précédent livre où vous ne parliez pas des gilets jaunes, mais l'humour était un peu plus acide. Il y a quand même une forme de bienveillance sur ce mouvement ? N'ayant pas d'avis personnel, enfin, si, bien sûr que j'en ai un, mais en tant qu'humoriste, mon rôle n'est pas de m'impliquer, enfin, sur ce livre-là, en tout cas, je ne me suis pas impliqué personnellement. J'ai essayé d'être neutre et bienveillant, comme on dit en psychanalyse. J'ai essayé surtout d'être assez impartial et surtout de rester drôle. Enfin, d'essayer de rester drôle. Donc, le rôle de l'humoriste, je le dis à chaque fois, mais c'est d'appuyer là où ça fait mal. Donc, de dénoncer peut-être les dérives et les travers d'un mouvement assez anarchique. Et puis aussi le silence assourdissant des autorités qui frisent parfois peut-être l'incompétence ou l'amateurisme face à ce mouvement qui semble un petit peu être hors contrôle de beaucoup de gens, y compris des gens de ce mouvement. Donc, mon rôle à moi, c'était de rester drôle, donc de m'amuser un peu de tous ces travers, en essayant d'être le plus impartial possible. En prenant un peu de recul ? C'est le rôle de l'humoriste. Mes idées personnelles, tout le monde s'en fout. Et à juste titre, d'ailleurs, j'ai de quoi m'exprimer autrement avec mes amis. Mais quand j'estime faire des choses publiques, je me dois, surtout en voulant, en prétendant être drôle, je me dois justement de ne pas taper toujours sur les mêmes. Et puis moi, mon rôle, c'est de me bien titiller là où ça fait mal. Et alors, c'est de l'investigation, puisque vous êtes allé vous-même au cœur de ce mouvement ? Oui, je suis allé sur des ronds-points discuter avec quelques gilets jaunes. J'ai été parfois bien accueilli, des fois un petit peu moins bien. Ça dépendait des moments. Oui, j'ai essayé de comprendre un petit peu, d'écouter aussi ce qui se passait, de regarder la télé, malheureusement, qui a une vision assez formatée quand même des choses, par les temps qui courent, à mon sens. Et puis, j'ai essayé surtout de comprendre. Et puis à la fin, j'ai compris que je n'avais rien compris, et qu'il n'y avait pas forcément grand-chose à comprendre. Oui, c'est peut-être la difficulté du mouvement. Oui, je pense que le mouvement est légitime par rapport à certaines des attentes. En tout cas, ce mouvement, il laissera des traces, parce que je crois que ce n'est pas anodin ce qui se passe. Et c'est bien. Donc du coup, c'est de l'actualité, moi je m'en amuse. Je ne suis pas là pour faire du prosélytisme. Et comment sont nés ces nouveaux personnages ? Qu'est-ce qui vous a amené à traiter ce sujet ? Lorsque j'ai sorti le quatrième volet de la trilogie en décembre, en avant-première et janvier, la sortie officielle, je n'avais pas dans l'idée de faire un livre aussi rapidement. Et en fait, j'ai un ami illustrateur, dont j'ignorais d'ailleurs qu'il était illustrateur, m'a proposé des dessins que le mouvement lui avait inspirés. Et on est parti sur une idée un peu folle, un soir autour d'un pur malte, 15 ans d'âge. Et on s'est dit, tiens, si on faisait un livre, on est parti. Je tiens à préciser quand même que, pour la première fois, j'ai fait un peu d'autocension. On a fait un peu de... On a mis des garde-fous, surtout lui. Vu sa position sociale, je l'explique dans le livre de manière humoristique, mais il est effectivement, de par son métier, quelqu'un qui travaille comme un fonctionnaire d'État, il est obligé de prendre un pseudo pour publier ses dessins. Il tient sa maison. Et vous, moi ? Ma maison est pourrie, donc elle craint beaucoup moins. Et puis, si elle avait dû sauter avec tout ce que j'ai écrit déjà avant, ce serait fait. Et donc, cet illustrateur, justement, c'est G2L. Oui, c'est l'occulte G2L. G2L occulte, évidemment. C'est un pseudo qui l'a choisi. Donc, c'est quelqu'un qui... On pourrait assimiler ses dessins, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à des dessins caricatures de presse, un petit peu, des choses comme ça. Donc, après, on a travaillé de concert en lui proposant des idées, lui les mettant en dessin. Et on a fait un livre qui est beaucoup plus illustré que mes précédents, mais ça fait un duo qui fonctionne plutôt pas mal. Ça ponctue assez bien parfois les chroniques que j'ai pu y inclure. Et alors, est-ce que ça ouvre la voie à une nouvelle série d'ouvrages ? Sur le sujet, je ne peux pas dire. Bien malin, qui peut dire ce qui sortira de ce mouvement ? Sincèrement, je ne pense pas qu'il y aura un tome 2, à moins que ça s'éternise encore, et que la Révolution française version 2 arrive, mais je n'y crois guère. Après, oui, je continuerai toujours d'écrire des livres d'humour, d'humour noir, dans cette série, parce que j'aime bien ça. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver ce livre ? Et les autres ? Mes livres sont commandables dans toutes les bonnes librairies, même dans les mauvaises. Donc, il suffit de commander avec le titre et l'auteur. Et sinon, dans la région, ils sont disponibles notamment à la librairie Jiberjoseph à Évreux. Où on peut vous retrouver le 11 mai, pour une dédicace ? Le 11 mai, je serai de 10h à 12h30, et de 14h à 18h, à la librairie Jiberjoseph, donc à Évreux, place Clémenceau, pour la sortie officielle en Normandie du dernier opus de ma série humour noir, donc l'humour noir de Gilles et John. Et la suite ? Est-ce qu'il y aura une suite à la trilogie qui est déjà en 4 volumes ? Est-ce qu'on aura... Je ne ferme pas la porte à une quadrilogie en 5 volumes. Ce qui n'est pas impossible. Ou à continuer après des hors-séries. Puis d'ici là, peut-être que je serai mort, et qu'à titre posthume, ça se vendra encore mieux. Oui, c'est ça, c'est un peu la spécificité. En fait, c'est qu'ils sont tous publiés à titre posthume du vivant de son auteur. Donc c'est important de le signaler quand même. On a peu de choses. On a jusqu'à présent reçu assez peu d'auteurs qui publiaient des œuvres à titre posthume. On m'a toujours dit qu'un bon auteur français était un auteur mort. Donc voilà. Un oxy mort d'ailleurs. Un spectacle ? Là, c'est toujours en cours. C'est pour 2020. Les premières dates ont été signées. Je peux donner un scoop à la rentrée 2020. Donc par rapport à mes prévisions personnelles de l'année dernière, j'ai un an de retard, mais je plaide non coupable, monsieur le juge, parce que j'ai quand même écrit deux livres entre temps. C'est une bonne excuse. C'est une bonne excuse. Donc on rappelle qu'on peut vous retrouver à Évreux le 11 mai pour la sortie du dernier tome, comment on l'appelle ? Du numéro hors-série. Du numéro hors-série, donc du premier hors-série. Du premier hors-série, voilà. Donc, l'humour noir de Gilles et John, donc à la librairie Gilbert-Joseph et Évreux, le 11 mai, de quelle heure à quelle heure ? De 10h à 12h32, 14h à 18h. Est-ce qu'on peut aussi vous les commander en direct ? On peut passer par mon site, oui, mon site internet, qui est www.stephanemaillot.fr. Et puis c'est bien aussi de faire travailler la chaîne du livre, donc on peut aller dans n'importe quelle maison de la presse, les commander, et les libraires me les commandent. En principe, ça fonctionne très bien. Je vous remercie Stéphane Maillot d'avoir accepté notre invitation. Merci. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.